Je l'ai vu aussi sur internet, un scooter qui est très connu et reconnu, moi je le connaissais quand même, j'ai toujours salvé ici, qui est dans la vie saoudite, en... Il y a des peintres, 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 il y a quelqu'un qui va sous l'unanimité au niveau de... Il y a des peintres, ils veulent participer à nos juries, et maintenant votre travail avec les peintres ? Parce que les jurys, il faut qu'il y ait au moins un officiel, je veux dire, officiellement reconnu par les artistes, et puis deux ou trois vieilles peintres qui veulent participer, parce qu'il faudra qu'ils passent de partout dans la cité portugaises, On verra comment on fait le système de reconnaissance avec nom et prénom, avec une fiche, ça c'est tel artiste, ça c'est tel artiste, etc. On va essayer d'organiser ça aussi. Qui seront donc, où toutes les rues et places, ça, ça sera en fonction du nombre d'as qu'on aura et de la capacité, des besoins de chaque artiste à pouvoir prendre possession de la cité portugaise. Donc le carnaval va d'abord faire une halte au théâtre pour annoncer qu'il y aura un spectacle qui est organisé par le Sésame. Mais je pense qu'il y aura peu de place parce que rien que le Sésame, ils sont déjà beaucoup et le Sésame Maroc va venir assister à leur spectacle. Donc le théâtre ne pouvant accueillir que 500 places, ça sera difficile de pouvoir accueillir d'autres personnes dans ce spectacle. Je pense que ça sera surtout réservé au Sésame. Mais on a voulu quand même passer par le théâtre et après jusqu'à la cité portugaise pour que tous ces gens aient vraiment connaissance de l'exposition qu'il y aura. On fait cette réunion de la préparation du festival qui se déroulera du 6, 7 et 8 avril. Les inscriptions sont encore ouvertes à tous les artistes qui veulent y participer. C'est à El Gédida. Les artistes peintres et artistes créateurs, ça sera sur la cité portugaise. Le carnaval sera le samedi à partir de 14h à partir de l'hôtel Morabitine jusqu'à la cité portugaise. Où de nombreux participants seront présents. Toutes les écoles de El Gédida, le SOS Village d'Enfant, beaucoup d'associations vont participer. Le Sésame, 14 pays africains vont être représentés pour le carnaval. qui amènera les gens jusqu'à la cité portugaise où il y aura plus d'une centaine d'artistes qui vont exposer. Artistes peintres, artistes créateurs et artistes sculpteurs. Et il y aura des stands aussi au niveau du Jardin Mohamed VI avec une scène où il y aura de nombreux groupes de musique ainsi que de chanteurs et chanteuses qui vont concourir aussi dans le cadre de ce festival. De nombreux chanteurs et groupes de musique sont déjà inscrits, on en attend encore d'autres. Tout le monde est bienvenu, de qualité. Ils nous ont envoyé déjà leurs clips ou leurs vidéos. Ce sont des gens qui vont vraiment donner un vrai spectacle. Ce ne sont pas, ce sont encore des amateurs, des futurs talents, mais qui peuvent être des grands chanteurs et chanteuses aussi de demain. Comme tous les artistes qui sont inscrits pour l'instant, ce sont vraiment des gens déjà de qualité. Donc bienvenue à El Gédida, bienvenue au festival. Merci. Merci.